Salut les amis, bienvenue dans ce Facebook live en direct de quelque part, quelque part dans Charleville-Mézières. Un endroit plutôt discret qui existe depuis 1952, ça fait donc très très longtemps qu'on est ici à Charleville-Mézières dans la torréfaction. Donc vous connaissez les cafés haussés, et bien voilà, on va parler de cette tradition ancestrale à Charleville-Mézières qui se perpétue puisque c'est le dernier maintenant torréfacteur des Ardennes, digne de ce nom, qui travaille artisanalement. Voici le patron, il est là, il s'appelle Jean-Christophe Leclerc. Bonjour Olivier. Ça va bien ? Ça va super bien et toi ? Alors on est ravis de te rencontrer, ça fait plusieurs temps qu'on voulait faire un sujet sur cette petite graine, sur ce café. On va vous présenter toutes les étapes puisqu'on est au sein de cet établissement, quelque part je vous le disais dans Charleville-Mézières, vous connaissez les cafés haussés certainement puisque le magasin à proprement parler est situé rue Noël à Charleville-Mézières, vous ne pouvez pas la louper. La façade, elle est toute bleue et en tous les cas, on fabrique du vrai café, sans solvant, de manière complètement artisanale, avec passion. Et là, vous allez pouvoir aussi poser toutes vos questions à Jean-Christophe qui est en plein travail avec cette grosse machine. Alors initialement, on torréfiait le café au 19e siècle, il faut le savoir, à la poêle. Et maintenant, ça se fait évidemment mécaniquement, alors tu vas tout nous expliquer. On démarre évidemment de cette graine, on démarre du caféier avec les graines qui sont vertes et ensuite, comment ça se passe les étapes ? Alors le café est vendu nature ou lavé, donc s'il est lavé, il obtient des saveurs un peu plus franches, plus d'arôme. Et après, on l'achète à la bourse de New York, on le fait venir dans nos Ardennes et puis après, on le torréfie avec savoir-faire, passion et tradition. Alors là, on voit à l'écran, donc on est quasiment prêt pour sortir le café dans cette séquence de brassage. Dans 30 secondes, on va sortir le café, on va le refroidir. Là, il est à 200 degrés et il a été torréfié pendant une vingtaine de minutes. Ok, donc les principaux producteurs de café au monde sont situés dans l'hémisphère sud. On connaît évidemment le Brésil, le café du Brésil, le café éthiopien, il y en a bien d'autres. Combien de sortes de café tu proposes dans ton magasin ? Alors nous avons un choix unique en Europe. Ça y est, allez, le mouvement... Oui, on sort le café et on revient. Donc un choix unique en Europe. Ah, voilà ! Alors c'est très chaud, là on sent vraiment la chaleur qui vous envahit le corps et surtout, déjà les arômes. C'est vrai ! Alors nous avons en effet un choix unique en Europe de café, 45 cafés pure origine, garantis sans additifs, sans colorants, sans conservateurs. Nous étions précurseurs dans le domaine du café bio équitable depuis les années 2000. Nous étions aussi les précurseurs de la vente de machines à café équipées de broyeurs pour faire des vrais cafés espresso automatiquement. Voilà. Et donc, quelle est la différence entre l'Arabica et le Robusta ? C'est la question qu'on se pose toujours. Alors le Robusta, c'est un café qui est plus robuste, qui est planté à basse altitude et c'est un café qui est aussi beaucoup plus chargé en caféine. L'Arabica est bien plus doux, plus aromatique, plus léger, plus délicat, plus subtil. C'est le café des connaisseurs. Alors, est-ce que vous êtes connaisseurs ? Vous qui nous regardez en ce moment, vous venez de nous rejoindre, regardez. C'est une étape importante, la torréfaction. C'est le café que vous achetez à Charleville-Mézières-Rue Noël, les cafés haussés. On est avec Jean-Christophe Leclerc, le maître torréfacteur des Ardennes. C'est unique. Regardez bien parce qu'il n'y a plus de torréfacteurs, il n'y a plus d'artisanat de ce côté-là dans notre territoire. Et donc, on a vraiment plaisir à voir ça et on a plaisir à ce que tu perpétues cette tradition depuis maintenant 68 ans dans les Ardennes. Alors, si vous aimez le Robusta l'Arabica, dites-nous-le dans les commentaires. J'ai le retour. Si vous avez des petites questions aussi à poser à Jean-Christophe, c'est le moment. On va vous montrer aussi les sacs d'où proviennent les graines de café. Et c'est cette petite graine verte au départ qui a des vertus, tu m'avais dit, très, très, très diurétiques. Oui. Dans le café vert, c'est en effet, l'huile essentielle peut avoir des valeurs diurétiques très puissantes. Après, lorsqu'il est torréfié, les huiles essentielles se transforment en molécules aromatiques. C'est unique dans les produits alimentaires. C'est le seul produit alimentaire où il y a une transformation moléculaire. Alors, le décaféiné, il faut faire attention parce que par rapport au café normal, on a du café mais au détriment de qualité gustative. C'est ça sur le décaféiné ? Alors, le décaféiné, nous étions précurseurs en janvier 2000. Nous avons importé les premiers extracts de café décaféiné naturellement, décaféiné à l'eau et non pas à l'ammoniaque. Alors, il faut faire attention évidemment sur le choix de vos cafés. En tous les cas, vous avez une garantie chez toi. Les cafés haussés, c'est garantie sans solvant, sans ammoniac, sans eau de javel, etc. C'est du pur produit. De qualité, voilà. Les cafés, dans la préparation, comment ça se passe ? Quelle est la meilleure façon de préparer son café ? Percolation, machine à café, cafetière italienne, c'est quoi le meilleur ? Tout est bon. Après, le matin, je ne l'aime plus doux. Donc, le système à pression est très bien. Donc, c'est des cafetières type Bodom. Après, dans la journée, je bois beaucoup d'espresso avec les machines parce qu'on équipe beaucoup de cafés, hôtels, restaurants. On livre aussi des collectivités. Donc, dans l'après-midi, c'est vrai qu'un café cafetière vers 16h, quand on livre des collectivités, c'est agréable de déguster aussi un petit café avec eux. Tous les modes peuvent être agréables pour le moment qu'il y ait du bon café. Toujours le bon café. Et en tous les cas, ici, on est sûr d'avoir du bon café. Regardez encore cette torréfaction en direct sous vos yeux. On est à Charleville-Mézières avec Jean-Christophe Leclerc, maître torréfacteur. Si vous avez des questions à poser, je salue Michel Porte qui nous regarde. Bonsoir les Ardennes de la Touraine. Cyril Landragin aussi. N'hésitez pas dans les commentaires. Vous qui êtes peut-être très amateurs de café, c'est le moment de poser toutes vos questions. Les plus gros consommateurs de café en Europe sont situés dans les pays scandinaves et aux Pays-Bas. Et la France, on est où ? On est juste après eux et bien devant les Italiens. On en consomme deux fois plus en France qu'en Italie. Pour la petite histoire, le café, c'est une invention, on va dire, récente. C'est une trouvaille récente. Ça date de 1750 avec cette histoire de la petite chef que tu peux nous raconter. Alors que le thé, ça date de 2000 ans avant Jésus-Pri. C'est quand même impressionnant, on aurait pu croire que c'était à la même époque. Alors, l'histoire de la petite chèvre. Ah, la petite chèvre, voilà. Rapidement. Alors, c'est qu'Ali, un petit berger qui s'aperçoit avec la chèvre, consommant des petites cerises rouges, qui étaient le fruit du caféier, sont surexcités. Donc, il prend ses petites graines, il les amène au monastère de Moloka. Les religieux le goûtent, essayent de faire une analyse pertinente du produit. Ils n'y trouvent aucun intérêt, puis tout compte fait, ils le jettent dans le feu à l'âtre. Le café vert brûlant, tout simplement, parfume la pièce. Là, ils décident de récupérer ses petites cerises noires, cette fois. Ils le goûtent, il est très aromatique. Ils vont en faire une boisson qu'on appelle le kawa, donc noire en musulman, voilà, en étui. Si vous avez des questions, c'est le moment. Vous agissez dans les commentaires avec votre smartphone, votre ordinateur, votre tablette, vous pianotez, posez immédiatement vos questions. On est en direct, encore quelques instants, avec Jean-Christophe Leclerc. Les vertus du café, on connaît les vertus, évidemment, stimulantes, mais il y en a d'autres, gustatives, évidemment, aussi, et puis antioxydants. Antioxydants, tout à fait. C'est comme les grands vins rouges, il y a un polyphénol naturel détenu dans le café vert qui empêche les cellules neurologiques de vieillir, qui empêche le vieillissement prématuré de la peau, au même titre que le thé. C'est vraiment des vertus qui sont dans le thé, dans le café, dans certaines plantes et dans le grand vin rouge, voilà. Les meilleurs cafés au monde sont situés dans quel pays, à ton avis ? Les plus chers viennent de Guadeloupe et de Jamaïque ou d'Australie, où la main-d'oeuvre est très chère, mais moi, je préfère personnellement les cafés d'Afrique noire, Congo, Zimbabwe, le Kenya, la Tanzanie, c'est magnifique. Des plantations pratiquement toutes sauvages, avec des cafés d'exception, voilà. On est dans une entreprise artisanale, je dirais même familiale, parce qu'on voit ta fille qui prend le relais aussi dans l'équipe, sur le plan marketing et la communication. Vous êtes combien dans votre établissement ? Nous sommes huit actuellement et il y a trois vendeuses dans le magasin Café Haussé et puis le reste est dit, c'est dans l'autre magasin qui est dédié aux vins et aux alcools et nous sommes trois à l'atelier pour gérer la torréfaction pour le service dédié aux professionnels. La restauration, l'hôtellerie, la collectivité et les grossistes alimentaires. Alors on a un chef cuisinier qui nous regarde, Jean-Anne Boreux, depuis la Belgique. Salut Jordan, si tu as des questions à poser, tu n'hésites pas pour éventuellement proposer le café produit par Jean-Christophe au domaine de Wallimont à l'épisode. Alors je regarde si on a des petites questions sympas. Michel Porte, je suis super content, tu en as montré les Ardennes. On montre aussi les Ardennes ici, c'est ta sûreté fin, tu nous dis ça. Jérémy nous salue. Où pouvons-nous trouver le café, Olivier ? Eh bien c'est Ciru Noël ? Ciru Noël, oui, place Nevers. Ciru Noël à Charleville-Mézières, mais aussi le site internet café-o-c-o-c-e.fr. Jordan, tu nous ramènes un petit café à l'épisode, pourquoi pas. Un copilouac, c'est quoi un copilouac ? Alors c'est donc un café qui vient d'Indonésie, donc c'est un café qui est ingéré par des chats. C'est une catastrophe, c'est une maltraitance absolue sur les chats parce qu'il y a une exploitation animale avec des chats qui meurent au bout de 2-3 ans parce qu'ils ingurgitent des cafés et qui après, voilà, léchient. Et donc ça leur procure une acidité différente, c'est une absurdité parmi tant d'autres. On fait pareil maintenant avec les éléphants et ça fait une mortalité relativement rapide de ces pauvres animaux, voilà. Ok, alors, eh bien, j'espère que Facebook Live vous a ravis en tous les cas. Nous, on a les effluves, les arômes qui nous arrivent dans le nez. Vous êtes de chez vous, donc vous n'avez pas tout cela. Mais ça fait plaisir de voir qu'il y a encore un artisan, un vrai artisan dans les Ardennes qui vous propose, eh bien, un café tout à fait véritable, sans additif, sans ajout de solvant, parfaitement torréfié ici sur place en provenance, eh bien, des 4 coins de l'hémisphère sud. Et vous pouvez acheter, bien sûr, le café dans son magasin, Sire et Noël à Charleville-Mézières. On va remontrer, Jérémy, les paquets parce que là, on va faire un petit jeu, hein, Jean-Christophe. Vous allez pouvoir rafler, eh bien, ce paquet de café que vous voyez à l'écran, estampillé Sedan Cité Médiéval, café 100% Arabica. Et on va rajouter un paquet de café Rimbaud pour faire l'équilibre entre Sedan et Charleville-Mézières. Alors, pour vous, peut-être un paquet Sedan, un paquet Rimbaud avec l'estampillé café haussé. Il faut répondre à cette petite question très simple. En quelle année a ouvert l'établissement café haussé ? En quelle année précise a ouvert l'établissement café haussé dans les Ardennes ? Vous avez la bonne réponse ? On en a parlé tout à l'heure, évidemment. Si vous avez la bonne réponse, vous la postez tout de suite dans les commentaires en dessous de cette vidéo. On fera un petit tirage au sort dans 48 heures parmi tous ceux qui auront apporté la bonne réponse. En quelle année a ouvert le premier établissement des cafés haussés ? A vous de jouer, les amis. J'espère que ça vous a plu. Ça vous a donné l'envie de goûter le café. On pourra venir chez toi et éventuellement te poser d'autres questions. Quand vous voulez. Bien sûr. Vous allez aussi sur le site web café-aussé.fr. Merci à toutes et à tous. Je regarde s'il y a éventuellement une question de dernière minute. Non, c'est que de l'enthousiasme en tous les cas. Les gens te connaissent. Bonjour, la réponse est... Ah ben voilà, la réponse est déjà trouvée. Mais on fera un tirage au sort. Donc n'hésitez pas, allez-y, postez votre réponse. Il y a deux paquets de café garantie 100% artisanale avec les cafés haussés. Merci à toutes et à tous, merci Jean-Christophe. Bonne soirée à tous, à bientôt. Et puis bonne continuation. Ciao.